Lancé par le roi Mohamed VI le 29 septembre 2011, ce chantier, le plus grand jamais réalisé au Maroc, a introduit une révolution en matière d'ingénierie et a donné naissance à toute une nouvelle génération d'infrastructures. Au-delà de sa dimension stratégique pour la mobilité du futur, le défi de ce chantier monumental se situait d'abord dans son gigantisme. Les contraintes majeures du projet sont d'ordre géotechnique. Nous avons rencontré des terrains de mauvaise qualité. Aussi, nous avons rencontré des zones compressibles et inondables. Pour les terrains de mauvaise qualité, nous avons dû recourir à des substitutions de la zone qui n'est pas bonne ou aussi au traitement à la chauve pour obtenir l'importance nécessaire. Pour les zones compressibles ou inondables, nous avons dû recourir à l'utilisation des drains verticaux ou des inclusions rigides carrément dans les cas les plus défavorables. En plus de l'acquisition des équipements et des travaux de génie civil, la construction de la ligne à grande vitesse d'une longueur de 200 km entre Tangier et Kenitra a nécessité l'édification de 169 ponts-routes, d'une centaine d'ouvrages hydrauliques et de 12 viaducs totalisant une distance d'environ 10 km. Symbole de l'ampleur de ce méga-projet, le viaduc de l'Hachef illustre à lui seul les défis qu'il a fallu relever en matière d'innovation technique et technologique. « Ce viaduc a permis le franchissement d'une zone très sensible sur la ligne à grande vitesse, à savoir la zone de l'Hachef. C'est une zone qui connaît plusieurs contraintes géotechniques, c'est une zone marécageuse, des conditions sismiques et l'existence d'une faille et des conditions météorologiques, à savoir un vent viant qui peut souffler jusqu'à 75-80 km à l'heure. » Autre particularité de cet ouvrage, il s'étend sur une longueur de 3,5 km, ce qui en fait le viaduc ferroviaire à grande vitesse le plus long au monde. Pour réaliser cette prouesse, une enveloppe d'un milliard de dirhams a été allouée à ce seul chantier. Et pour accompagner sa mise en service, 4 gares de nouvelle génération ont été édifiées sur le parcours de la ligne à grande vitesse, à Tangier, Kenitra, Rabahagdal et Casa Voyageurs. Ces bâtiments de forme esthétique ont été conçus sous forme de ponts pour éviter toute rupture dans le paysage urbain et relier les quartiers résidentiels au centre-ville afin d'en dynamiser l'activité économique qui est contribuée à leur désengorgement. Ces gares ont été conçues pour offrir le meilleur service en termes de standards de qualité, de fluidité, d'accessibilité et d'intermodalité. Ils permettront de développer sur le plan urbain les quartiers avoisinants de la gare. Avec l'entrée en service de la ligne à grande vitesse, Al-Bourac met aujourd'hui à Tangier à 1h20 de Rabah, 50 minutes de Kenitra et propulse l'ONCF dans une nouvelle ère au service de la mobilité des hommes.